La noix de Saint-Jacques Nous, la Saint-Jacques de Bretagne, elle arrive toujours à peu près dix jours après. J'aime beaucoup cette Saint-Jacques, une petite noix au départ. Et puis elle a toujours ce petit goût sucré, donc elle est super intéressante dans les premières pêches. Donc là, ce que je vais essayer de faire, je vais la servir complètement crue. Et je vais essayer de la ramener dans son milieu naturel le plus possible. Parce qu'il y a que ça va être vraiment une bouffée d'iode en plein cœur de Paris. On va commencer par ouvrir nos noix de Saint-Jacques. Une fois que le nerf est coupé, après ça vient tout seul. Moi, je l'enlève avec la cuillère. Ça dépend, sinon on peut l'enlever complètement. Moi, j'enlève la noix puisque là, pour cette recette, je ne vais pas avoir besoin des barbes. Parce que les barbes, on peut aussi les utiliser. On peut aussi faire des fonds avec les barbes. Donc des fonds de Saint-Jacques, ça peut être intéressant pour des sauces qui vont être assez sucrées. Mais là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin. Je vais finir de les nettoyer. Enlever un petit peu le noir. Bien les rincer. Pour enlever tout le sable, parce qu'il y a quand même beaucoup de sable. Parce que comme elles sont servies crues, il ne faut quand même pas que le client croque sur du sable. Voilà, on va les sécher un petit peu. Je les taille juste en deux. Comme ça, ça va vraiment laisser de la chair. Et on va vraiment avoir quelque chose en bouche. Sinon, sur un Carpaccio, là, sur trois pièces de Saint-Jacques, on ne pourra pas vraiment avoir tout le volume qu'on ait besoin pour vraiment les apprécier. Donc là, j'ai vraiment travaillé la Saint-Jacques. Là, on a la Saint-Jacques qui est juste coupée en deux. On va encore la ramener dans son milieu naturel. Ce qu'on va utiliser, c'est un dashi d'huître. Donc le dashi d'huître, c'est bourré d'iode. C'est comme ça qu'on va la ramener un petit peu à la vie, cette Saint-Jacques. Le dashi d'huître, ça se trouve, vous pouvez le trouver sur le site de nishikidori-market.com. Donc, c'est présenté sous petits sachets. Donc, pourquoi je ne le fais pas moi-même ? Parce qu'au Japon, ils ont vraiment une technique exceptionnelle pour pouvoir retirer toute cette iode de l'huître. Et ils ont vraiment une technique où il n'y a vraiment que là-bas qu'on peut le trouver. C'est un sachet pour 60 cl d'eau, démarrage à froid. On laisse porter ébullition et ensuite on laisse infuser. C'est vraiment comme une tisane. Donc, on va obtenir ce dashi, donc très clair, comme à consommer. Donc, moi, je l'ai fait refroidir puisque je vais le servir froid. Ça peut être aussi servi chaud. Ça peut être servi chaud sur une Saint-Jacques. On peut imaginer plein de façons de le servir. Donc, là, on va finir l'assiette. Donc, on va avoir la Saint-Jacques crue. On va avoir le dashi d'huître. Je vais rajouter, pour retrouver le croquant et ce qui va rafraîchir complètement notre plat, ça va être des salty fingers. Donc, c'est un végétal marin qui, là, va encore renforcer ce goût d'iode. On va vraiment être plongé dans l'Atlantique. Donc, ça, je le rajoute juste comme ça. Donc, on peut trouver chez Coppercress. Donc, voilà. Cette assiette, ça va vraiment être un ensemble où il va vraiment tout falloir mettre en bouche pour vraiment avoir toutes les saveurs. On finit. Un petit peu de fleur de sel. Je vais lui donner des épices, partir sur un poivre de séchouan qui va lui donner un peu de peps. Donc, avec ce poivre de séchouan qui va être le côté un peu pimenté et citronné un peu de l'assiette. Donc, je l'assaisonne. Et on va finir avec cette eau de mer, que j'appelle eau de mer, parce que ça lui correspond vraiment, que je vais juste émulsionner. Et on va juste finir l'assiette avec cette eau de mer. Et voilà. Donc, c'est la Saint-Jacques, servie crue, avec poivre de séchouan, d'achis d'huître. Et là, vous vous retrouvez au plus profond des mers de l'Atlantique. Merci. Merci.